Avec qui on est là, Marcus ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, alors là, je n'arrive pas du tout à dire. Je me rapproche de mon écran. Des machines déchaînées commettent des actes de vandalisme dans Détroit. La population mondiale atteint 10 milliards aux Etats-Unis. L'espérance de vie passe à 91 ans. Tout ça est très réjouissant, n'est-ce pas ? Une vague de vandalisme a frappé plusieurs quartiers de Détroit la nuit dernière. Des magasins cyberlife ont été cambriolés et leurs stocks d'androïdes volés. Des actes criminels, loin d'être anodins puisqu'ils auraient été commis par des androïdes. Bien que la police n'ait pas encore produit de rapports officiels, les vidéos des caméras de surveillance sur place montrent des androïdes sortant de bouche d'égout et brisant des vitres. Ok, il n'y en a qu'une qui a été brisée. L'incident le plus grave a eu lieu à Capital Park, où la police a dû faire face à des androïdes aux comportements violents. Les officiers ont été forcés d'ouvrir le feu sur les machines défectueuses qui seraient atteintes d'une sorte de bug comportemental. Un témoin qui a tenu à garder l'alignement a déclaré « J'ai personnellement été attaquée par leur leader, il m'a menacée avec un couteau, j'ai été terrifiée. » Ah bon. Bien sûr, ces propos restent à confirmer, mais nous n'avons aucune raison de douter de la bonne foi d'un témoin humain face au comportement d'une machine désaxée. Certains relient déjà ces incidents à la récente attaque contre la tour Stratford de Détroit, menée elle aussi par des androïdes. Cela pourrait être le début d'un problème très préoccupant. La course à l'espace de l'Orient, les androïdes russes et chinois s'affrontent. Les MMORPG en VR atteignent la barre du milliard d'utilisateurs. Seuls deux pays ont des industries androïdes capables de rivaliser avec celles des Etats-Unis, la Russie et la Chine. Et elles se livrent une compétition féroce pour devenir la première économie orientale qui continue de conquérir progressivement l'hémisphère ouest. Les androïdes quasi-humains de Cyberlife servent l'économie de service des Etats-Unis. La Russie et la Chine ont également développé des androïdes à l'image de leurs économies respectives. Capables de reproduire le sang bleu, les fabricants d'androïdes russes ont opté pour des méthodes de construction plus traditionnelles. Il en ressort des machines moins anthropoïdes, mais capables d'opérer dans le froid et les conditions inhospitalières. Les androïdes chinois sont dotés d'un fluide similaire au sang bleu qui génère moins de puissance immédiate, mais permet une meilleure efficacité. Résulte des androïdes capables d'opérer des mois durant sans supervision ou besoin de se recharger dans des vastes régions rurales de Chine. Qui gagnera cette nouvelle course à l'espace puisque chacun prend une direction différente, il est encore trop tôt pour le lire. Ok, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, chouette. Je n'ai pas compris l'utilité. Allez, on va jouer un petit air, ça va nous rappeler le bon temps avec Karl. Voilà. On va jouer un petit air. Ok, j'aime. Ça va lui. Alors, j'ai pas réussi à joindre le bon temps avec childe pour le sang, le boule-énergie. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Je me demandais où t'étais. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jericho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libèreront jamais. S'ils refusent d'écouter, nous nous battrons. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jericho ? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, Norse ? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Je ne veux pas en parler. Cet androïde dans le magasin, elle te faisait penser à ta vie d'avant, n'est-ce pas ? C'est ça, en fait. C'est ce que j'avais cru comprendre. Compréhension. On a tous des choses qu'on veut oublier. Mais il faut savoir d'où on vient pour comprendre qui on est. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Ah ! Et tout à coup, j'ai réalisé que je ne pouvais plus en durer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Est-ce que ça a un rapport avec l'affaire qu'on a suivi avec Connor ? J'ai vu tes souvenirs. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club. La mort de cet homme, c'était comme si j'étais là avec toi. Ok, il y avait marqué qu'elle était amoureuse. J'ai pas rêvé. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus. Tu peux encore changer d'affaire. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Convertir plus d'androïdes. Ok, là il y en a un. Tu es libre. Tu es libre. Viens avec nous. Pas l'impression qu'il y en ait d'autres dans cette zone, là. Si, lui. Tu es éveillé, maintenant. Ok. Préparer la manifestation. Rassembler notre peuple. Ok. Il faudrait bloquer la route. Tu es libre. Je dois parer cette rue. Je dois parer cette rue. qui est libre. Ok. Non, c'est un peu comme ça. Merci. J'ai l'écart. Merci. On est beaucoup là. Cette scène est ouf. J'aime beaucoup. Oh non, pardon. Je me troncule. Je me troncule. Je me troncule. Je me troncule. Levez les mains. Je me troncule. 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 Ok, on va se faire shooter la gueule là. Ok, attention, attention, attention. Je me troncule. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. On doit leur montrer qu'on ne reculera pas. Alors on reste où on est. Oh god... Oh god... Oh god... On doit envoyer un message. On reste où on est, quoi qu'il arrive. On doit envoyer un message. On reste où on est, quoi qu'il arrive. Je t'en prie, Marcus. On ne peut pas se laisser massacrer sans rien faire. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Marcus, qu'est-ce que tu fais ? Ils vont tous nous massacrer. Désolé, Marcus, mais... C'est le seul moyen de faire bouger les choses. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen qui t'en priez, quoi ? C'est le seul moyen de faire bouger les choses. Oh wow ! C'est rien. C'est le seul moyen qui t'insvient les choses. Il ne y a pas bougé. Ce n'est pas bougé. Euh... Est-ce que... Est-ce que Marcus est... Ah...